Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps, mais j'aurais juste une autre question pour rebondir par rapport à certaines choses que vous avez dites. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment vous percevez la liberté dans votre système de pensée. Voilà, c'est tout. C'est tout, comme vous dites, c'est tout. On est reparti pour une petite heure, c'est tout. Alors, je vais être bref en disant que ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre le problème en disant « nous sommes totalement libres » ou « nous ne sommes pas du tout libres ». Vous allez me dire que je suis normand dans cette affaire, mais c'est le principe un peu de dialectique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « voilà, nous avons le libre arbitre et il est également partagé ». Qui que vous soyez, vous disposez d'un libre arbitre comme si c'était donné, que vous soyez ici, là ou ailleurs, que vous soyez handicapé ou pas handicapé, que vous soyez homme préhistorique, que vous soyez homme du transhumanisme, qu'il y aurait la liberté et le libre arbitre. Pas plus qu'on ne peut dire de l'autre côté que vous ne seriez que déterminé et qu'il n'y aurait pas du tout de liberté. Il y a des moments où on se dit « ben oui, mais enfin, quand même, un enfant handicapé, par exemple, quand il arrive au monde handicapé, il est quand même beaucoup plus privé de liberté que d'autres qui ne le seraient pas. Peut-être développe-t-il d'autres qualités, mais il y a plein de choses qui ne lui sont pas forcément accessibles. Le jugement libre, le jugement éclairé, la décision volontaire ou ce genre de choses. Même chose quand vous avez des gens dont vous dites « mais regardez, il est devant un tribunal et puis, je ne sais pas quoi, il est pédophile et vous êtes en train de dire « ben oui, mais enfin, avec tout ce qu'il a vécu, le père, la mère, l'enfance, les viols, l'inceste ou je ne sais pas quoi, c'est un peu normal qu'il soit ça. » Vous pourriez dire « oui, mais enfin, moi je connais aussi des gens qui ont connu tout ça et qui ne sont pas devenus pédophiles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, effectivement, il y a des impasses à chaque fois. Si vous dites « nous avons tous un libre arbitre et nous en faisons un bon ou un mauvais usage, option chrétienne », vous voyez bien que ça ne marche pas toujours et qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment le choix dans leur vie. Même chose si vous dites « il n'y a que du déterminisme et voilà, on n'a pas le choix et tout le monde est absolument déterminé. » Moi, je crois que la liberté est quelque chose qu'on crée, que c'est quelque chose qu'on fabrique, que ce n'est pas quelque chose dont on hérite, qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on peut avoir, mais qu'on ne peut pas avoir. Nous sommes susceptibles de devenir libres. Certains, d'ailleurs, le sont plus que d'autres. Si vous avez, je prends l'exemple d'enfants handicapés, c'est parfois difficile, quand vous avez un jugement altéré, de créer une liberté. Si vous avez des enfants qui naissent au monde parce que leur mère était alcoolique et qu'elle a bu pendant les neuf mois de grossesse et que vous avez bénéficié de toutes ces ivresses, hélas, eh bien, vous arrivez au monde avec un petit cerveau et ce petit cerveau ne marchera jamais. Donc, vous voyez bien qu'avec un être comme celui-ci, qui aura probablement d'autres charmes, d'autres avantages, d'autres séductions, il n'empêche que vous ne pourrez jamais fabriquer un jugement éclairé et vous ne pourrez pas non plus fabriquer une liberté. Donc, on voit bien que, hélas, ce à quoi il faut se résoudre, c'est que nous sommes inégaux sur cette question de la liberté parce que, suivant que vous allez tomber dans une famille ou dans une autre, on va plus ou moins vous aider. Et je ne veux pas dire pour autant qu'une famille d'intellectuels, ce soit mieux qu'une famille de manuels ou de gens simples et modestes. Si vous avez des gens sains, mais simples et modestes, c'est nettement préférable à des gens qui sont tordus et qui sont désintellectuels. Vous pouvez vivre dans des milieux où on est polyglotte, cosmopolite, où on a des bibliothèques, où on est extrêmement cultivé, où on a le pouvoir d'achat, etc. Et en même temps, être tordus, être pervers, être déglingués et ne pas créer la liberté de ses enfants. Et puis, à l'inverse, être des gens simples, sobres, à tous les sens du terme, modestes en intelligence, modestes en culture, mais au point avec leur intelligence. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'intelligence, il suffit d'avoir la bonne. Vous avez des gens qui ont une grande intelligence perverse. Vous avez des gens qui ont des petites intelligences, mais qui sont saines, modestes, efficaces. Des gens qui sont bien dans leur tête, bien dans le cosmos, bien dans leur peau. Donc vous voyez effectivement que la sociologie de Bourdieu, elle est globalement juste, quand elle nous dit un certain nombre d'informations sur les milieux, sur les époques, sur les pouvoirs d'achat, etc. Mais que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, il faut des créations de liberté. Il faudrait que les civilisations le permettent. Il faudrait que les familles le permettent. Il faudrait que les parents le permettent. Il faudrait que les éducateurs, les instituteurs, les professeurs le permettent. Il faudrait que les médias de masse le permettent aussi. Et hélas, hélas, ni les parents, ni les éducateurs, ni les enseignants, ni les médias de masse ne sont forcément à la hauteur sur ce sujet-là. Parce que c'est plus facile de laisser en jachère les intelligences que de les solliciter. Et je dis souvent qu'il n'est pas facile de fabriquer une intelligence, mais il est facile de la détruire. Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne la sollicitez pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut de cette intelligence, si vous ne sculptez pas cette intelligence potentielle, elle ne deviendra jamais réelle. Donc il y a des potentialités à la liberté chez tout un chacun, qui ne sont pas des potentialités égales, mais vous avez la possibilité, avec des chances, des hasards, des rencontres, parfois, de solliciter cette potentialité, cette virtualité, pour qu'elle devienne une réalité. Et parfois, vous construisez des libertés, mais ça ne veut pas dire non plus que le jour où vous avez construit votre liberté, il va durer toute la vie. Il se passe dans le corps des changements avec le vieillissement. Il se passe des changements hormonaux. Et parfois, vous avez des jugements affectés. Vous perdez un peu de votre liberté. Votre liberté se rétrécit, exactement de la même manière qu'on prend du ventre, du poids, on perd des cheveux ou je ne sais quoi. Eh bien, on affecte aussi le jugement, le jugement de goût, la liberté. Jadis, on était plus libre. Et puis là, on l'est moins. Et puis à un moment donné, on ne l'est plus du tout. Et puis parfois, ça se voit avec des gens parce qu'ils sont séniles, parce qu'il y a une maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a une pathologie qui les affecte puissamment. Et puis parfois, on ne sait pas. Il ne manque pas grand-chose. Un peu trop de sucre, un peu moins de sucre, un peu trop de ceci, un peu moins de cela. Et puis, vous avez des comportements qui sont induits par une molécule qui est en trop ou qui est par défaut. Donc, c'est un équilibre extrêmement précaire, la liberté. Mais ce n'est sûrement pas une donnée ou une absence de données. On n'est pas libre ou pas libre. On peut le devenir, on doit le devenir si tout est fait pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on l'est devenu un jour qu'on l'est aussi toujours. Donc, c'est d'une extrême fragilité.